Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Moi je m'appelle Thomas Papadopoulos. Alors dans la vraie vie, j'ai le plaisir de diriger un jeune start-up studio qui s'appelle le French Bureau, qui a été monté par 30 millenials, 30 furieux qui se sont mis en tête d'aider les grands groupes à reprendre la place qu'ils méritent sur la scène de l'innovation mondiale en face des start-up. Je suis très content d'être là, je suis très content d'accueillir nos trois intervenants. Je vais vous les présenter. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Amel Hamouda. Amel Hamouda, elle est Chief Transformation Officer chez Air France. Alors Air France, on a l'impression de tous connaître, mais en réalité c'est avant tout 531 avions, c'est 320 destinations, et puis c'est surtout 93 000 collaborateurs qu'il faut emmener sur ce sujet de la transformation digitale et de l'innovation. On a aussi Olivier Royer. Olivier Royer, il est directeur général adjoint, directeur digital et marketing chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Alors SGDBF, comme on dit, c'est 2100 magasins, c'est 11 enseignes qu'on connaît plus sous leur nom comme .p, cdo, la plateforme du bâtiment. Et puis en France, seulement en France, c'est 22 000 collaborateurs sur le terrain qui travaillent avec leurs clients artisans. Et puis on a Thibaut Viore. Alors Thibaut, il est Chief Disruption and Growth Officer chez Accor Hotel. Accor Hotel, c'est ce grand groupe hôtelier qu'on connaît aussi, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'au-delà de toutes les marques qu'on trouve dans le groupe, c'est 4100 hôtels, et puis c'est surtout 240 000 collaborateurs qu'il faut aider à innover, parce qu'on va le voir, le besoin d'innovation est là. Alors, on se refait un tout petit peu l'histoire, vous êtes dans des grands groupes, depuis plusieurs années vous faites des choses sur l'innovation, vous redoublez d'ingéniosité pour avancer sur ce terrain-là. L'idée c'est de provoquer le changement. Alors pourquoi on veut bouger quand on est un grand groupe comme Air France, Saint-Gobain ou Accor Hotel ? C'est parce qu'il y a de nouveaux concurrents qui sont apparus dans votre radar. Ces nouveaux concurrents, c'est des digital natives, c'est des start-up, c'est des gens qui sont 100 fois ni lois, qui implémentent de nouveaux types d'organisations, ils n'ont pas d'héritage technique ou organisationnel, ils n'ont pas de dette sur ces points-là, qui pourraient les bloquer. Et puis, la question qu'on se pose, c'est quand on est une grande entreprise, comme les vôtres, des fois qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années d'existence, comment on fait pour bouger, comment on fait pour bousculer un peu le mindset, comment on fait pour intégrer cet esprit start-up dont on parle souvent. Donc en fait, la question qu'on veut se poser ce matin, c'est est-ce que les grands groupes peuvent parvenir à incarner cette culture de l'innovation ou est-ce que vous êtes condamnés à l'excuber ? Alors, c'est un sujet intéressant qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer plusieurs fois ensemble, notamment cette année. Mais on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais me tourner vers Amel. On va commencer par les motivations qui amènent chacune de vos entreprises à évoluer très rapidement sur ce terrain de l'innovation. Chez Amel, chez Air France, il semble que le mouvement se soit accéléré depuis un an, je crois. C'est ça ? C'est ça. Mais vous m'entendez bien ? Oui. Avant de parler de ce qui s'est passé ces derniers mois, je pense que c'est important aussi de rappeler que le transport aérien, c'est quand même une industrie d'innovation et de pionnier. Faire voler des avions, ça reste une aventure humaine de pionniers qui ont pris des risques, que ce soit Mermoz, Saint-Exupéry, l'aventure du Concorde. Donc l'innovation dans notre métier, elle est, je dirais, presque génétique. Pour autant, c'est vrai que depuis la libéralisation du transport aérien aux Etats-Unis, puis en Europe, on a une concurrence féroce qui s'est développée et il faut réagir à ce nouvel environnement. Et il faut être réaliste, Air France, on ne va pas se différencier par nos prix. Donc on a des concurrents low cost qui sont digital native, qui sont nés avec des structures beaucoup plus, on va dire, efficaces, lean, que nous qui sommes des grands groupes et on ne va pas se battre face à eux via les prix. On ne va pas non plus se battre sur le produit parce que globalement, toutes les compagnies aériennes, elles achètent les mêmes avions, les mêmes sièges, les mêmes systèmes de distraction à bord. Et ce dont on est convaincu, c'est que la différenciation, elle doit se faire par le service. Et c'est pour ça qu'on a investi massivement ces dernières années dans le service et en particulier dans le digital, afin d'offrir vraiment les services les plus pertinents, les plus performants, les plus personnalisés à nos clients. Donc différenciation par le service avec le digital comme booster de la relation de service, de la relation humaine. Notre credo, c'est vraiment le Customer Intimacy, comment offrir à nos clients toujours plus de personnalisation, toujours plus d'informations, temps réel, pertinente, pour les aider tout au long de leur voyage. Mais depuis un an, ça a quand même pas mal accéléré. Et depuis un an, t'as raison, ce qui a changé, c'est que d'abord, on est sortis d'une longue phase de restructuration. Ça faisait 10 ans qu'on était quand même en train de revoir nos coûts à la baisse parce qu'on a quand même beaucoup s'ouvert après la crise des subprimes. Et depuis un an, on a relancé un plan de reconquête, un plan extrêmement ambitieux qui s'appelle Trust Together, sur lequel, pour reprendre la croissance, on a besoin de travailler différemment et on a besoin que l'innovation devienne l'affaire de tous. C'est ça qui a changé depuis un an. Thibaut, chez AccorHotel, je crois que cette concurrence, elle est encore plus féroce. On en a beaucoup parlé. De manière évidente, nous, ça fait depuis 15 ans qu'on est, entre guillemets, attaqués puisqu'on a eu Booking.com qui est arrivé au début des années 2000. Ça s'est accéléré à partir de 2010. Et puis, on a Airbnb, effectivement, qui a rejoint ce marché, la distribution, en fait, de solutions, de logements avec tout ce qui était l'économie collaborative. Nous, heureusement, on a commencé depuis maintenant plus de 30 ans 3 ans, 4 ans maintenant la transformation du groupe. Donc, on a été amené à faire une première version d'un plan digital. On est en train d'en commencer un deuxième. On a travaillé aussi sur tout ce qui est la partie polyinnovation en interne. Voilà, on est en train de s'armer. On accélère. Olivier, chez Saint-Gobain Distribution, alors, on pourrait imaginer que dans le secteur du bâtiment, c'est plus tranquille, c'est plus cool. Mais là, j'ai l'impression que vous avez été obligé de bouger assez rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu à subir les menaces que vous décriviez tout à l'heure dans notre activité. Pour autant, la révolution digitale, elle est bien présente dans la distribution. Il n'y a aucun doute sur ce sujet. On a démarré principalement sur des sujets aussi, comme tu disais Amel, sur la dimension servicielle qui a été très forte. Je rappelle, nos clients sont des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. Il y en a plus de 250 000 en France qui ont cette taille-là et qui sont plus exigeants, plus exigeants sur la valeur d'usage. Je le rappelle, en cas où, un artisan, ça utilise aussi des smartphones, plus de 90 % sont équipés, donc pas de caricature, s'il vous plaît. Et donc, la valeur d'usage est clé. La valeur d'usage est clé, vous avez utilisé les termes tout à l'heure, c'est simplifier la vie, gagner du temps. Ce sont des bons principes qui existent depuis toujours et le digital participe à ça. Donc, on a accéléré dans le domaine des services, on reviendra sur ce sujet plus tard. Non, le point clé qui est le basculement au fond, c'est que historiquement, on est une distribution B2B. On est devenu une distribution B2B2C et on est en train de devenir une distribution B2C2B. Et donc, l'émergence du client final dans la chaîne, elle est clé. C'est ça qui accélère la transformation, c'est ça qui accélère notre transformation et donc l'innovation derrière. Ok, bon, donc vous faites face à de nouvelles menaces, ça on l'a compris, il faut bouger, il faut innover. Alors, quand on est un groupe de plusieurs dizaines de milliers ou voire centaines de milliers de collaborateurs, comment on fait, par quoi on commence ? Comment on lance une démarche chez Air France, par exemple ? Comment vous avez commencé exactement ? On a commencé en repartant de l'objectif. J'ai dit qu'on voulait se différencier par le service, ça veut dire que tout d'abord, toutes nos équipes digitales au service du client, on les a organisées en les protégeant un petit peu de la grosse structure Air France. Elles travaillent en mode agile, elles ont des moyens, des ressources qui sont vraiment en croissance forte année en année et vraiment dans des modes de fonctionnement qui sont complètement, je dirais, en avance de phase par rapport au reste de l'entreprise parce que, voilà, on entend partout parler d'agilité, de time to market, de réactivité, c'est fondamental dans notre activité. Donc, on leur a donné les moyens de s'organiser différemment et de ne pas subir, je dirais, toute la lourdeur. Et les résultats sont là, on vend un billet sur notre site internet toutes les 5 secondes, on est le premier site e-commerce français à l'international, on lance énormément d'innovations, vous avez peut-être suivi ces derniers mois sur Facebook Messenger, aujourd'hui on a énormément de services qui sont disponibles, c'est devenu en quelques jours notre première plateforme d'ailleurs conversationnelle, on lance dans moins de 10 jours un chatbot pour traiter toutes les problématiques de bagage, donc on innove en permanence, on a une app mobile qui est vraiment plébiscitée par nos clients, qui est vraiment un compagnon de voyage, qui vous aide tout au long du voyage, et de ce point de vue là on est vraiment je pense parmi les meilleurs parce qu'on a investi beaucoup et encore une fois travaillé différemment de façon beaucoup plus simple, plus lean. Du point de vue des équipes, comment ça a fonctionné ? Du point de vue des équipes c'était apporter une méthode, la méthode agile, et donc couper je dirais tous les process de fonctionnement très lourds que l'on pouvait avoir dans l'entreprise, de spécifier ses développements informatiques, etc. Donc on est en mode agile, on donne des moyens, on demande à nos équipes de sortir, d'ailleurs j'imagine qu'on en a j'espère dans la salle aujourd'hui, d'aller voir ce qui se fait ailleurs et c'est pour ça aussi qu'on a mis le focus sur l'open innovation, nouer des partenariats avec des start-up, avec des étudiants, avec d'autres entreprises aussi et donc essayer de travailler avec le monde extérieur sur comment nous rendre moins consommateurs en carbone, comment imaginer nos agences du futur, comment utiliser la réalité virtuelle à bord de nos avions, etc. Et après, effectivement, ça ne suffit pas puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on veut que l'innovation devienne l'affaire de tous et donc ça, ça nécessite effectivement d'entreprendre une révolution culturelle et c'est peut-être le plus challenging mais aussi le plus passionnant dans ce qu'on fait. Bon, donc pas d'approche dogmatique, on essaye de tester beaucoup, beaucoup de choses et on regarde un petit peu ce qui prend et comment on fait évoluer les comportements et les mentalités. Exactement. Chez Saint-Gobain, Olivier, c'est un peu différent à vous, vous avez pris le sujet un peu plus par le plan, vous avez lancé un programme de réflexion. Alors oui, il y a deux choses en fait, je prendrai des éléments que tu as pu expliquer à Mel puisqu'on a fait un peu les mêmes choses mais il y a eu un point clé il y a trois ans, on a décidé de lancer un programme qu'on appelle Ambition 2025 qui consiste à embarquer, donc tu le disais, on a plus de 20 000 collaborateurs en France, d'embarquer l'ensemble de nos collaborateurs dans un, une vision partagée, la définition de grand défi, on en a 18 et là, l'objectif est très clair, c'est d'embarquer tout le monde. Donc on prend le temps pour le faire, on a démarré trois ans, on a encore de nombreuses années pour embarquer l'ensemble des équipes pour le faire, aujourd'hui c'est 7 000 collaborateurs, l'année prochaine ça sera 15 000 et on atteindra bientôt les 20 000. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est une démarche beaucoup plus collaborative, c'est clé, c'est juste ce qu'il faut faire aujourd'hui, une démarche beaucoup plus constructive avec les équipes. Donc ça c'est un grand volet qu'a démarré et au fond, c'est un prérequis à la transformation et à l'innovation, c'est d'embarquer les équipes. Donc ça on est très heureux d'avoir démarré ça il y a trois ans, on en bénéficie aujourd'hui pour accélérer et faire adhérer les équipes. Ça c'est le grand temps. Et puis parallèlement, de la même façon, on a développé en interne des activités, on a lancé des plateformes, des marketplaces B2B, outils, on en reparlera, des sites d'intermédiation. Donc on a développé en interne des solutions propres. On a bien sûr aussi parfois racheté des startups, pris des participations dans des startups et puis dernier volet, on a développé un écosystème de partenariats, là aussi souvent des startups et là si je suis très clair sur le sujet, innover, les idées, on en parlait, on n'en manque pas. C'est pas un sujet d'idées, c'est pas un sujet de tester, de suivre, de mettre des KPIs et industrialiser, on sait faire ça. Il y a le moment clé qui est le prototypage. C'est ce moment qui... Et là, on a gagné en agilité, en rapidité et pour ce faire, c'est vrai que là on s'est fait parfois aider par des partenaires extérieurs. Donc cette phase-là est clé. On a gagné en rapidité et j'ose dire aussi en frugalité, un petit peu, ce qui gâche rien dans l'innovation. Bon, ça ressemble à un plan quand même très très industriel. Thibaut, côté Accor Hotel, tu me disais que l'approche elle avait été plus tactique. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'arrives avec ton équipe il y a 18 mois ? Comment tu secoues un petit peu la maison Accor Hotel ? Donc, il y a 18 mois je suis avec une équipe d'entrepreneurs et on nous a posé la question de savoir quel était l'écosystème d'innovation qu'on devait mettre autour du groupe et quelles étaient les disruptions qu'on devait faire. Alors, disruption, c'était un peu ambitieux. Ce qui était intéressant de voir, c'est que le plan de transformation était en train de se passer, que ça se passait plutôt bien même si c'est toujours très difficile, que l'innovation, en fait, il y en avait déjà dans la maison à plein d'endroits et ce qu'on s'est intéressé à faire, c'était de repérer précisément ces endroits-là et les valoriser. Et les valoriser non pas comme étant des lieux d'innovation dans un département à proprement parler, mais comme tout simplement des gens qui savent réfléchir, se poser des sujets, bien poser des questions, y répondre avec plus ou moins de moyens. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a non pas cherché à centraliser ces lieux d'innovation, mais on a cherché à travailler de manière très collaborative avec ces différents endroits et à aider à en régénérer d'autres. Donc, vous avez des endroits où vous avez maintenant où on réfléchit à tout ce qui est la question du bien-être et c'est plein de départements qui réfléchissent. Vous avez des endroits où on va réfléchir à tout ce qui est l'amélioration de notre offre hôtelière, d'un point de vue technologique, d'un point de vue conception des matériaux. On va avoir un autre endroit qui est sur la partie ressources humaines, on va avoir la partie intelligence artificielle. Donc, finalement, je joue un petit peu un rôle de vigie pour m'assurer que tous ces sujets apparaissent dans la maison. S'ils n'apparaissent pas, je demande à mon équipe de les préparer et de les faire éclore. Et ça permet ainsi d'avoir actuellement plus de 8 endroits très bien formalisés, qui se développent bien, qui ont des budgets, qui savent faire appel à des budgets en cours d'année pour pouvoir développer de l'innovation. Et j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui commence à bien marcher. La coordination qu'on fait, elle se passe effectivement de manière aussi outillée. C'est-à-dire qu'on a un logiciel de startup flow qui nous permet de coordonner ce que les uns et les autres voient. Et ainsi, on se retrouve avec des départements qui sont effectivement en train de travailler sur le même sujet. Et quand on voit qu'ils sont plusieurs à travailler sur un nouveau sujet, on les prend, on les réunit et on leur dit pourquoi est-ce que vous êtes dessus ? Est-ce qu'il y a un leader qui se dégage dans le groupe ? Comment est-ce qu'on fait pour que dans l'intérêt du groupe et non pas du département ou d'un individu en particulier, on puisse développer cette idée-là ? Pour l'instant, ça marche. Quand tu évoques ton arrivée chez Accor, tu nous racontes souvent cette anecdote. En fait, pour en réussir à rencontrer les gens, tu étais allé les voir directement dans les ascenseurs de cette tour à Issy-les-Moulineaux parce que tu n'arrivais pas à les voir par ailleurs. J'avais fait un jeu quand je suis arrivé parce que je ne venais pas du tout du monde des grands groupes et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé plusieurs semaines quasiment tout le temps dans l'ascenseur à rencontrer des gens et à leur dire « T'es qui ? Tu fais quoi ? Comment ça marche ? Est-ce que je peux venir dans ton bureau ? » Et à regarder le métier et à discuter. Et ainsi, j'ai pu découvrir avec plaisir toutes les grandes fonctions et toutes les grandes expertises qu'on a dans les grands groupes. Mais aussi, j'ai pu me créer finalement un réseau très 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 important dans le groupe et il paraît, on me dit souvent que je fais partie de ceux qui connaissent le mieux en fait. Beaucoup de gens dans les fonctions centrales, dans les hôtels, un peu moins parce que je n'ai pas été aux opérations mais ça me permet effectivement de pouvoir aller assez vite sur un certain nombre de raisonnements et puis sur la partie opération ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré des gens qui venaient de ce monde-là dans mon équipe de 15 personnes et ça permet d'aller assez vite sur ces projets-là. Bon ça, ça nous emmène sur le sujet du mindset. La question c'est comment on fait changer les mentalités. Chez Air France, ça a été compliqué de faire changer les mentalités ? C'est compliqué, c'est long parfois surtout que je n'ai pas une patience légendaire mais c'est vraiment passionnant parce que c'est comment faire bouger l'ensemble des collaborateurs vers le même objectif et là je pense qu'on a de la chance parce qu'il y a un super alignement de planètes dans le sens où la transformation digitale elle est à la fois voulue par le top management et par les collaborateurs parce que qu'est-ce qu'on recherche finalement ces trois choses ? On cherche à simplifier nos modes de fonctionnement, on cherche à collaborer et vraiment casser les silos et enfin on cherche à innover et ça ce sont des valeurs qui parlent aussi bien à nos managers qu'à nos équipes et c'est ça je pense qui facilite les choses. Donc quand on parle de culture digitale qu'est-ce que c'est ? On essaye de dire qu'il faut essayer d'arrêter de travailler de façon hiérarchique mais travailler en réseau, d'arrêter de protéger l'information et de travailler en mode confidentiel mais plutôt de travailler de façon beaucoup plus ouverte y compris avec l'extérieur. Voilà c'est ça le type de valeurs qu'on essaye de diffuser et là aussi pour les diffuser il n'y a rien de mieux que le test and learn donc on n'a pas là aussi de grands plans ou de recettes miracles on teste plein de choses alors on a un réseau de volontaires par exemple qu'on appelle les Digital Champions qui relayent partout autour d'eux ce qu'est justement la culture digitale et puis qui aident leurs collègues à s'approprier les outils c'est aussi alors ça j'y tiens beaucoup on a lancé un mouvement qu'on appelle Tous Acteurs alors acteurs avec un jeu de mots à la fois sur le hacking et sur le fait d'être acteurs et non pas spectateurs de ce qui se passe dans l'entreprise et là c'est un petit peu un terrain de jeu qu'on donne à tous les rebelles constructifs tous les gens dans l'entreprise qui ont envie de challenger l'existant et d'innover soit pour le bien de nos clients soit pour le bien des salariés et bien voilà on essaye de les aider Vous êtes allé plus loin même avec une plateforme de crowdfunding interne ? Oui mais alors ça c'est pareil c'est né de l'initiative d'une personne d'un salarié qui était passionné de crowdfunding il l'a testé sur 200 personnes là on l'a aidé à financer une campagne sur 2000 salariés et donc ça a permis de porter alors il y a 25 projets qui ont été proposés par d'autres salariés de l'entreprise 9 ont atteint leur financement le crowdfunding le principe c'est de donner à chacun une somme d'argent donc on a donné 40 euros à 2000 personnes et ils ont pu voter et financer les projets qui leur tenaient à coeur et donc on a 9 projets qui sont nés comme ça Oui et puis alors il y a aussi un autre sujet intéressant chez vous c'est June cette nouvelle compagnie aérienne Exactement June je pense que c'est un bel exemple du mouvement qui est en marche Air France June c'est un projet qui est né en janvier et je suis sûre qu'à l'époque si on avait demandé dans cette salle combien de personnes croient Air France capable de lancer une nouvelle compagnie aérienne en commençant de zéro d'ici la fin de l'année on n'aurait pas été nombreux à parier que c'était possible hors June c'est 6 avions 4 destinations dès le 1er décembre en Europe et puis on va déployer le long courrier à partir d'avril prochain c'est un super projet parce que justement c'est non seulement l'équipe June mais c'est finalement toutes les équipes d'Air France qui ont accepté de travailler de façon différente en mode start-up pour être capable de très très vite délivrer une nouvelle compagnie aérienne positionnée sur un segment qui est ô combien exigeant à savoir celui des millennials donc obligé de se challenger là aussi dans la qualité des services qu'on leur offre et c'est réel dans quelques jours on commence à opérer ça vous l'avez fait en interne même si c'était à côté de l'organisation chez Saint-Gobain Distribution Olivier on est quand même dans le secteur du bâtiment est-ce que toi tu as l'impression que vous avez été freiné par une culture d'entreprise qui serait peut-être un petit peu je ne sais pas rigide ou c'est mal connaître Saint-Gobain mon cher Thomas bien au contraire aujourd'hui la réalité c'est que ceux qui connaissent Saint-Gobain connaissent Saint-Gobain par sa capacité d'innovation c'est une entreprise ancienne qui a toujours suffi la preuve d'innover on a regardé la télé il y a 2-3 innovations qui viennent sortir encore cette année sur le marché donc ça c'est l'innovation produit et le bon mix c'est la distribution a pris cet ADN d'innovation plutôt produit pour la doper par sa dimension très retail aujourd'hui c'est 20 000 collaborateurs au contact des clients chaque jour donc la connaissance client étant très forte ça amène donc comme tu me provoques un petit peu j'ai juste rappelé que ces dernières années dans la distribution on a juste lancé un format qui s'appelle plateforme du bâtiment qui est le premier format qu'a Chancary il y a plus de 15 ans qui est juste incomparable sur le marché et qui n'a jamais trouvé d'égal aujourd'hui il y a 5 ans et ça a 20 ans et ça a 20 ans on l'oublie donc il y a 5 ans aujourd'hui marketplace on en parle parce que c'est un module c'est l'usage bon il y a 5-6 ans quand on lance outils ce qui est la première marketplace B2B bon ben voilà c'est assez innovant quand il y a un an là aussi en 9 mois on se dit on va lancer une plateforme d'intermédiation entre des particuliers à projet et des artisans du bâtiment on fait ça en 9 mois donc la capacité d'innovation c'est pas au fond c'est plus le sujet le sujet c'est comment rendre l'innovation moins verticale ces projets sont des grands projets on a su faire ces projets là alors justement moins vertical chez AccorHotel on sait que c'est une organisation qui est très centralisée même s'il y a effectivement le réseau d'hôtels mais en centrale c'est très centralisé c'est beaucoup de silos pour effacer les silos dans l'organisation et être plus agile comment vous y êtes pris avec ton équipe ce qu'on a réussi à faire en l'espace de 12 mois c'est avoir plus de 500 personnes qui échangent au travers de la plateforme dont je parlais tout à l'heure la startup flow sur des startups qui voient sur des projets qui voient sur des idées qui voient et effectivement à croiser et à croiser ces informations là et à animer ceux qui ont un centre d'intérêt indépendamment des départements on est plutôt assez satisfaits de cette démarche là ce qu'on voit aussi c'est qu'on a pu ouvrir un écosystème en fait de plus d'une quarantaine de points de contact en fait entre des acteurs d'innovation des partenaires industriels des écoles des écoles d'ingénieurs des écoles de design on a réussi à créer on a commencé il y a un peu plus de 3 ans mais vraiment depuis 12 mois un écosystème qui est assez fort et qui permet aujourd'hui de porter ces collaborateurs là et de porter aussi une bonne partie des collaborateurs du groupe et donc la dynamique est plutôt bonne maintenant comme on disait tout à l'heure les idées on commence à savoir bien les sortir donc l'idée est là l'idée ça vaut 1 mais le projet ça vaut 10 et la réalisation le déploiement ça vaut 100 et donc on est bon à génération de l'idée au niveau de la génération de projets je pense qu'on commence à être bon on a sorti un très beau projet l'année dernière pareil en l'espace de 9 mois qui était Jo & Jo qui était notre proposition d'auberge de jeunesse chez Acor Hotel on est capable aujourd'hui de le faire mais on a encore à s'améliorer là-dessus mais on va y arriver et l'autre option qu'on a prise aujourd'hui c'était tout ce qui était la partie plutôt acquisition prise de participation et acquisition et on a fait plus de 9 acquisitions en fait en 18 mois pour un peu plus de 450 millions d'euros sur des métiers qui étaient à la fois défensifs offensifs finalement c'est de l'innovation incrémentale sur là où on en a été c'est pas obligatement de la disruption mais ça nous a permis d'aller en fait sur des territoires qui étaient très nouveaux en deux mots là pour finir parce que c'est la question qui nous brûle toutes les lèvres à tous les lèvres est-ce que ça va suffire est-ce que vous allez y arriver tout seul ou alors est-ce qu'il va falloir racheter toutes les start-up que vous verrez sur le marché est-ce que vous allez excuber l'innovation Amel qu'est-ce qui va se passer concrètement on a parlé beaucoup d'open innovation on parle d'intelligence collective je pense que ce qu'on a décrit nous trois à travers nos témoignages c'est qu'on peut pas travailler tout seul donc on travaille dans un monde qui est ouvert on travaille avec des start-up on travaille avec des étudiants on a travaillé avec des enfants nous l'année dernière pour essayer de leur faire imaginer ce que seraient les services à bord de demain une fois qu'on aurait que des avions connectés en wifi bon voilà donc travailler avec le monde extérieur oui excuber totalement l'innovation non alors là où je rejoins complètement mes deux voisins c'est sur le fait que ce qu'on recherche c'est avant tout la rapidité d'exécution c'est vrai que les idées la génération d'idées c'est pas trop le problème mais c'est vraiment comment aller beaucoup plus vite dans le time to market et c'est là où on a intérêt à nouer des partenariats j'ai juste envie de donner un exemple et j'essaierai d'être brève mais j'ai beaucoup parlé de ce que l'on faisait en termes de transport aérien et de tous les services aux clients j'ai pas du tout parlé de notre activité plus industrielle de maintenance et d'entretien des avions et c'est un bon exemple là d'un domaine dans lequel à la fois en interne avec nos data scientists on est capable grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui d'être parmi les leaders en termes de maintenance prédictive c'est à dire qu'on est capable de détecter les pannes avant qu'elles se produisent et donc de réparer les avions avant même qu'une panne surgisse et là dessus on est excellent et on a été primé à de nombreuses reprises mais en même temps nos équipes qui travaillent sur la maintenance des avions elles nouent des partenariats partout dans le monde on a ce qu'on appelle le MRO Lab c'est un partenariat qui est entre Air France KLM et des partenaires industriels à Singapour et là l'idée c'est de travailler d'autres concepts et de les mettre en oeuvre de les tester de les prototyper et de développer de nouvelles solutions donc j'ai pas envie de répondre oui ou non à ta question j'ai envie de répondre oui et non et je pense que de ce point de vue June était aussi un bon exemple parce que June c'est vraiment le laboratoire d'innovation d'Air France c'est une machine à tester de nouveaux services mais aussi de nouveaux process internes et l'idée c'est de pouvoir aussi en faire bénéficier la maison mère ok merci beaucoup on arrive à la fin malheureusement de cette discussion c'était court le sujet est vaste il y a beaucoup de belles choses qui sont faites on vient de parler de June chez Air France on a parlé de tous ces grands programmes chez Saint-Gobain qui maintenant doivent être portés auprès des enseignes on a évoqué les grands projets d'accord sur le sujet ça c'est bien parce qu'on sent qu'on n'est plus dans la diffusion de l'innovation gentillette comme on a pu la connaître pendant quelques années ça y est on est dans le dur on est dans l'innovation qui crée de la croissance qui crée des emplois qui permet d'affronter ces nouveaux types de concurrence et ça c'est très très cool donc merci à tous les trois et ça c'est très cool et ça c'est très cool et ça c'est très cool